L'île de la Réunion, en finissant mon run, je glisse de l'avant et je m'embroche avec la veine fémorale, avec mon levier de frein. Et là, t'as dix minutes au mieux. Et on s'en est sortis. On a réussi à colmater le trou et on a réussi à appeler les secours. Et une heure, une heure, je crois, une heure et quelque chose. Je suis arrivé à l'hôpital et ils ont commencé à me mettre des sacs de sang. Mais il ne me restait plus rien. Je crois que j'avais tout posé par terre. Ça tournait court vite fait. On a vu les images. Celles que j'ai voulu vous montrer, surtout. Oui, c'est ça. On a vu une partie des images. Et je crois savoir que sur les images qu'on n'a pas vues, tu te dis au revoir. Et en gros, tu te dis, les gars, salut, faites ça. Oui, c'était trop cru le truc là. C'était une heure, une heure de shootage. Parce qu'en fait, on avait les caméras et on ne s'en rendait pas compte. Nous, on était tellement dans le jus. Moi, j'avais les mains dedans en train de chercher dans ma viande, tu sais, ma veine pour la mettre sur l'os. Mon pote avec son genou dessus. Et puis relâcher de temps en temps pour ne pas que ça se gangrène après, couper la jambe et tout. Bordel, mais ça, tu ne le sais pas. Toi, tu as les mains dedans et tu essaies de garder le peu de sang qui dresse. Et tu vois les yeux de tes amis. Et toi, tu sais que tu y vas. Toi, tu es cuit et puis ça va. Et puis le feu, tu sais, la fin de la bouteille de gaz, l'appareil. Tu vois ? Et tu as de moins en moins de force et tu as envie de dormir. Et c'est tellement simple de dormir parce qu'en fait, le corps est tellement bien fait que tu te mets en veille. Et en fait, c'est comme, tu sais, quand tu rentres, tu es fatigué. Tu es dans ta couette, tu sais, dans ton lit, pareil. Et tu es bien et tu as tellement envie de lâcher. Et sauf que tu as tes potes qui te regardent et tu te dis, si je fais ça, je suis un sacré lâche. Parce que toi, tu y vas comme ça et toi, tu es bien. Toi, tu y vas, mais tu es relax. Et là, mon pote, quand tu vois le regard de tes potes et tout, qui essaie de se démener, allez, on a appelé, allez, tiens le coup, on a appelé l'hico et tout. Et tu sais très bien que l'hico ne va pas venir ou pas tout de suite. Et toi, tu sais que tu en as pour cinq minutes, six peut-être. Et tu as les secouristes qui arrivent et ils tombent dans les pommes. Ils ne sont pas habitués à avoir autant de sang, les mecs, à part quand un mec se fait croquer ou un truc comme ça, tu vois. C'est compliqué, tu es dans la pampa, tu es dans la canne à sucre. Mais il arrive, il arrive. Et du coup, j'arrive à m'en sortir, mais pendant tout ce temps. Et à un moment, toi, tu sais que tu y vas, tu leur dis, bon, les gars, on va parler. Et voilà, je me rappelle. Et j'avais ma première Ferrari, la voiture de tes rêves. Quand j'étais petit, les seuls jouets que je demandais, c'était des Playmobil. Et puis après, quand j'étais un peu plus grand, je voulais les miniatures de Ferrari parce que j'adorais la Testarossa. J'adorais la Quatcentra, j'adorais toutes ces voitures. Et j'avais dit à ma mère, un jour, j'en aurai une, tu vois, je vais m'acheter une, tu vois, j'en aurai une. Et je me rappelle, bon, la Ferrari, c'est pour lui. La maison, c'est Papito. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tout le reste, vous filez, mon neveu, il aura tout ça, 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 ça. Et puis le reste, normalement, c'est réglé. Et en fait, t'es en train de dire, t'es en train de faire ton testament, quoi. Mais au moins, t'es sûr que, tu vois, ça va rester, il y a une caméra, il y a une trace. Tu vois, j'avais peur que, tu vois, qu'ils aient des problèmes, tu vois, avec les papiers après. C'est toujours compliqué, je vois tellement de choses. C'est qu'il y a des gens, tu vois, tout disparaît. Et je me dis, toi, si t'es plus là, qu'au moins, tes potes et ta famille en profitent. Et au moins, quand il va aller accélérer avec cette Ferrari, qu'il en rigole, qu'il pense à moi, au moins, tu vois. Et ouais, donc, t'es obligé de faire ça, ouais. Mais ça, je ne l'ai pas mis. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir ? Il y avait Pascal Minguet, Jérôme Caffi. Chaque année, on va là parce que c'est un endroit où c'est qu'on aime se retrouver. Mon pote, il y en a un, il est peintre. L'autre, il est pilote Air France. Et ouais, on est... Il y a Bobby qui a un resto à Toulouse. Tu vois, on est un crew. Eux, ils font du vélo de temps en temps. Et moi, c'est mon job. Mais j'aime qu'on se retrouve tous ensemble dans une maison. C'est que le soir, on se fait la fête entre nous. Et la journée, on ride. Voilà ce que c'est l'île de la Réunion pour moi. Et je me devais, je ne pouvais pas lâcher. Ce n'était pas possible, je ne pouvais pas lâcher. Ces gens-là, c'est mes potes. Et en fait, c'est ça. Vas-y, insiste. Allez, encore cinq minutes, fais l'effort, Cédric. J'ai l'impression, tu sais, comme vous faisiez faire les sprints. Allez, reste 100 mètres. Tu sais, quand on ne peut plus et que tu as juste envie que ça s'éteigne. Mais tu le fais et tu t'accroches tout simplement parce que c'est tes potes. Et c'est tellement lâche, tu te dis, de partir comme ça. Parce que c'est tellement simple pour toi de faire démerdez-vous. C'est tout, ça tient à ça. Mais alors, tu as eu justement ces expériences, ces chutes et ces expériences presque de mort imminente. Et à chaque fois, tu t'es relevé. À chaque fois, tu es... La mauvaise herbe, mon pote. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'à chaque fois, tu es revenu. Je crois qu'on ne veut pas en haut, là. On se dit, laisse-le en bas. Il va tout nous mettre à l'envers, là-bas, on laisse tomber. Non, je ne sais pas. Il y a un moment, je pense que... Sous la connerie et sous tout, quand je me mets quand même à faire quelque chose, j'essaie de bien le faire. À ma façon, bien sûr. Mais au moins, j'essaie de tout mettre pour essayer de ne pas regretter des choses. C'est pour ça que tu m'en parlais. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir été champion du monde ou tout ça ? Non, parce que j'ai mis ce que j'ai mis au moment... ou c'était comme ça. Et je pense que dans la vie d'aujourd'hui, je vis pareil. Je vais dire, je la vis toujours pareil, ma vie. Et j'en suis content parce qu'aujourd'hui, c'est du plus. Ça fait déjà dix ans. Il me l'a rappelé, mon pote, il est monté en Andorre. Il y a deux jours, il m'a dit, ça fait dix ans, tu as eu dix ans de plus. Ça fait dix ans que tu as eu ton accident. Et je dis, tu vois, j'en profite autant qu'avant. Et peut-être, tu vois, avant, je me posais quand même des fois beaucoup de questions sur l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu sais, la vie d'un sportif après sa carrière, tu vois. Tu te poses des questions de qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu veux faire surtout. Et c'est vrai que moi, je vis le kiff aujourd'hui. Je ride mon bike tous les jours. Je représente des marques que j'adore. Là, depuis peu avec Giant. Des marques que je regardais quand j'étais jeune avec les Mice Rockwell et les Rob Warner. On a notre marque de lunettes avec Number 8. Tu vois, c'est top. Je ride avec Crankbrother pour Gaspard, le CIO, qui est un de mes meilleurs potes. Tu vois, donc c'est cool. Quelque part, tu vois, je suis à l'endroit où je veux être, quoi. Réalement. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est parti.